C'est vraiment un changement complet de paradigme. L'idée, le constat auquel on est arrivé après quelques années de recherche autour du brand content, c'est que le contenu c'est intéressant, c'est-à-dire c'est un moyen vraiment intéressant de créer un lien, de faire un don au consommateur, de rayonner, de ne pas être juste centré sur le produit, mais de rayonner bien au-delà. Mais l'enjeu, ce n'est pas juste de créer des contenus isolés, c'est de construire un univers général qui est un univers culturel. Cet univers culturel, il se compose des contenus, mais il se compose aussi des produits ou des services. Il se compose du point de vente, quand il y en a, il se compose de la force de vente ou des hommes, de l'entreprise, de la publicité. Et le vrai champ à regarder et auquel le consommateur pense quand il consomme ou quand il utilise un produit, c'est l'univers culturel de la marque. C'est que le contenu est un moyen de développer la culture de la marque, mais ce n'est pas le seul. Donc là, je reviens d'un voyage à Londres, si vous allez dans Night Town, le magasin Nike, il diffuse plein de contenus, mais il n'est pas que constitué des contenus, il est aussi constitué des produits, il est constitué du design des produits, il y a des slogans un peu partout, il y a des performances, parce que dans le cadre du magasin Nike, il y a des gens qui font des sauts en roller, il y a de la musique avec des raves, des gens qui jouent de la musique, etc. Donc on a un ensemble complet. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire que les marques sont des agents culturels, et qu'elles ont vocation à développer un univers culturel qui va bien au-delà de leur offre de produits et de services. En fait, il y a une sociologue, qui s'appelle Jadid Butler, qui a écrit un bouquin intitulé « Troubles dans le genre ». Dans ce livre, elle explique qu'on n'est pas homme ou femme, on le performe. C'est-à-dire qu'elle prend l'exemple des drag queens. Les drag queens, c'est des hommes qui performent l'ultra-féminité. Et nous, on a utilisé ce concept pour l'appliquer aux marques, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les marques, elles participent à la construction de notre identité sociale, au même titre que notre genre, notre tranche d'âge, notre profession, notre vie d'origine, etc. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, il y a un restaurant que j'aimais beaucoup, qui s'appelait la Giberne. Un truc un peu vieillot, où j'allais, c'était devenu ma cantine, j'allais une ou deux fois par semaine. J'avais ma table au fond, etc. Et puis, du jour au lendemain, le patron a décidé de le rebaptiser la Chamade, pour en faire un lieu, pour accueillir les touristes, parce que la Giberne, c'était un peu segmentant. Et depuis que ça s'appelle la Chamade, j'y vais quasiment plus, alors que c'est le même cuisinier, c'est la même chose. Et parce qu'avant, j'étais dans un endroit où je pouvais dire à mes invités, venez dans ma cantine, il y a un petit côté désuet, mais c'est sympathique. Maintenant, je ne peux plus adhérer au fait de venir deux fois par semaine dans un endroit qui s'appelle la Chamade, et qui est un peu disco. On a besoin d'adhérer à un univers culturel. Et ce que j'explique à propos de ce restaurant, c'est vrai pour toutes les marques. Et donc, les marques doivent proposer un univers culturel auquel les consommateurs adhèrent. La consommation, elle a toujours été culturelle, mais là aussi, elle est plus culturelle que jamais. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y avait une plus nette séparation entre la culture commerciale, la culture populaire et la culture esthétique des élites. Aujourd'hui, tout ça, ça interagit, on baigne. C'est-à-dire que les marques, maintenant, c'est vraiment dans notre quotidien. Il y a 10 ans, il n'y avait pas, comme on a aujourd'hui, une exposition bulgarie au Grand Palais, des événements créés par les marques, des expositions pour les 125 ans, la bouteille Coca-Cola dans un espace éphémère. Il n'y avait pas autant que ça l'idée que les marques participent à notre culture. Ce n'est pas un changement radical, la grande culture. La publicité a eu des rôles à ces différentes phases. Et le bouquin de Laurent Habib montre bien que, à une première époque, la publicité avait comme rôle fort isant de montrer les nouveautés. On était plus axé sur des insights et des promesses produits. Mais aujourd'hui, on est à un stade où on n'est plus sur la différenciation par la performance de tel produit versus tel autre. On est vraiment sur des univers culturels qui sont en concurrence et auxquels on adhère plus ou moins. Donc, je dirais que l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition d'un univers auquel on adhère. Je pense qu'une marque comme Quick, qui a quelques problèmes aujourd'hui, elle n'a pas juste un problème lié à la façon dont ils ont géré la crise. On ne sait pas vraiment à quoi on doit s'attacher, sur quoi on doit adhérer. Et si je prends d'autres marques, Benetton, on ne sait pas si on doit performer l'italianité, l'ancien côté avant-gardiste qu'ils avaient développé, le multivolin, le citoyen du monde, le multicolorisme, les matériaux. Ils ont perdu leur culture. En tout cas, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel avec Colors. Ça, c'était du Brande Pontagne. Ils étaient pionniers dans le Brande Pontagne. Mais aujourd'hui, on ne voit pas trop quoi performer. Alors que si on va chez Abergombie, là, on voit carrément l'univers qui nous propose de performer. C'est une boîte de nuit avec des danseurs, des superbeaux mecs, les nanas mettent du parfum partout. On est dans la pénompe. C'est un univers complet. Et donc, certes, les concept stores montrent bien, et Nature Découverte est un bon exemple, montrent bien une orientation possible, parce que je trouve que le magasin, c'est le lieu où on peut le mieux faire ressentir la culture. Là, la culture a toujours été développée pour des puissances. Elle a été développée beaucoup pour la religion, pour les mécénats d'État, pour des choses comme ça. Là, les puissances aujourd'hui qui sont en jeu, c'est les marques, et c'est celles qui vont prendre le relais du financement et du développement de la culture. À l'heure où l'État ne peut plus financer tous ses développements culturels, la musique, et toutes ces choses, les marques ont vraiment leur rôle à jouer. Et le problème, c'est que si on utilise la notion de mécénat à la française avec une marque très discrète, qui donne généreusement de l'argent, mais qui en tire assez peu de profit en termes d'images, ça ne va pas fonctionner. Moi, j'étais à Londres ce week-end dans le magasin Comme des Garçons, le flagship. Eh bien, il y a des artistes qui ont créé des meubles pour déposer des vêtements. Et là, c'est complètement intégré à l'univers, et ça a tout son sens. De plus en plus, il y a des jeux de renvoi entre le monde artistique et le monde des marques. Donc, c'est vrai qu'une première réponse, c'est sûr que c'est les marques qui seront les acteurs de main du développement de la culture. Ce qui est clé, c'est... Le héroïsme, c'est pas d'essayer de mesurer une progression d'appréciation de la marque. Je dirais que la valeur ou le critère d'évaluation de la marque de culture, c'est la richesse symbolique, c'est la densité de sens. Et donc, le meilleur outil pour juger ça, c'est d'abord la sémiologie. C'est-à-dire pour décortiquer tout le système de signes de l'univers culturel et de la marque. Nous, on a développé un produit qu'on appelle recherche culturelle, qui vise à décortiquer tout le plan de l'univers culturel et son adéquation avec l'identité de la marque. Donc, ensuite, évidemment, le deuxième critère, c'est de voir à quel point les consommateurs adhèrent à cette univers culturelle. Donc, cette notion de préférence de marques, je la trouve un peu réductrice. Il faudrait presque avoir un indicateur de la performativité de la marque. On peut juger la performativité de la marque au fait que les consommateurs soient fiers d'arborer la marque en portant le sac, en portant les insignes. Oui, après, c'est pas parce qu'on ne peut pas mesurer qu'il faut refuser ce critère. Deuxième critère, c'est sa capacité à en parler. Apple, moi j'ai un copain, son grand plaisir, c'est d'aller expliquer aux vendeurs d'Apple des trucs qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça, c'est performer la marque, d'être un fan au point qu'on va... Donc, c'est tous ces critères-là, de performativité qu'il faudrait prendre en compte plutôt que simplement dire « oui, j'aime beaucoup la marque à 70% et je suis passé à 80% ». En tout cas, il ne faut pas se dire que parce qu'on n'est pas capable de les mesurer avec des calculs de questionnaires un peu simplistes, il ne faut pas les prendre en compte. Il y a un faisceau d'indicateurs pour la brand culture qui sont la richesse symbolique et la performativité auprès des consommateurs. Ça, c'est sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada